René Medthi Relecteur de la Création Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Alors maintenant, imaginez-vous dans un vaisseau spatial, le plus grand vaisseau spatial que l'humanité ait connu. Vous vous promenez dans les couloirs, tranquillement, tout est calme, paisible, tout le monde travaille en harmonie. Puis vous vous approchez d'une fenêtre et vous contemplez l'univers, C'est-à-dire tout noir avec des taches blanches par-ci, par-là, des étoiles à explorer et à aller voir. Vous reprenez votre trajet tranquillement, votre balade, le sourire au lèvre, heureux, content. Puis vous avez quand même une petite soif, donc vous allez au réfectoire et vous vous servez un verre d'eau. Vous le buvez et bien entendu, ça vous fait du bien. C'est vrai, un verre d'eau, cette ressource qui est essentielle pour la survie de l'équipage et au bon fonctionnement de la mission. Et pourtant, c'est une ressource limitée sur le vaisseau. En sachant ça, bien entendu, aucun des membres de l'équipage ne va polluer ou gaspiller de l'eau. Tiens, ça vous fait penser d'ailleurs à cet événement qui s'était passé il y a quelques semaines, le pont C42, qui avait fait une grande découverte, qui avait découvert une technique qui permettait d'utiliser deux fois moins d'eau pour l'agriculture. Bien entendu, avec cette découverte, la passerelle tout de suite avait répandu la nouvelle dans tous les différents ponts, pour que tout le monde l'applique. Ça avait fait tellement de bien à tout le monde qu'il y a des grandes fêtes qui ont été organisées et on se souviendra encore de cette découverte pendant des années, durant notre mission d'exploration de l'espace. Bon, maintenant, je vais vous demander de rouvrir les yeux. C'était bien, n'est-ce pas ? C'était agréable à imaginer tout ça. Mais en fait, ce vaisseau, c'est la Terre. Et l'équipage, c'est nous. On est responsable de ce vaisseau. Alors malheureusement, j'ai un peu enjolivé la situation. La vie sur Terre ne pourrait pas fonctionner sans l'eau. Donc l'eau est vraiment une ressource essentielle au bon fonctionnement de la Terre. C'est également une ressource limitée, malheureusement. Et malheureusement, contrairement au vaisseau, en fait, on a un petit peu des crimes contre l'eau. C'est-à-dire qu'on ne traite pas bien l'eau qui est sur notre Terre. Alors aussi, avec le changement climatique, le gros problème, c'est que cette ressource en eau, elle est de plus en plus critique, en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend de 1970 à 1990, au Sahel, il y a eu une grande sécheresse, en fait. Et ça a mené, en fait, à de la famine et des mouvements de réfugiés. Alors le problème, c'est que vous imaginez bien que des mouvements de réfugiés dans les pays où les réfugiés passent, où ils vont arriver, ça peut créer des tensions, des conflits, des problématiques. Parce qu'il faut gérer, justement, ces personnes qui fuient à un endroit dangereux ou à un endroit délétère pour eux. On peut aussi prendre comme exemple un conflit, vraiment un conflit autour de l'eau qu'il y a eu, ou qu'il y a un petit peu encore à l'heure actuelle, si on prend l'exemple de la mer d'Aral. Donc la mer d'Aral, c'est une mer qui s'étend sur une partie du Kazakhstan et une partie de l'Ouzbékistan. Le Kazakhstan, en fait, à une époque, il y a quelques années, a développé la culture du coton en masse pour son industrie. Et le problème, en fait, c'est qu'avec cette culture, ils ont eu besoin de dériver des cours d'eau pour alimenter les champs en eau. À ce moment-là, l'eau dérivée n'alimentait plus autant la mer d'Aral qu'avant, et on a eu, en quelques années, 70 % de la superficie totale de la mer qui a disparu. Bien entendu, c'est le Kazakhstan qui a fait cette culture du coton pour le bien de son économie, mais malheureusement, avec l'assèchement de la mer d'Aral, l'Ouzbékistan s'est retrouvé impacté par cette pratique. Et du coup, tout ce qui est pêche, agriculture et tout ça a fortement diminué dans la partie alentour de la mer d'Aral et tout le long aussi des affluents de cette mer. Alors, heureusement, comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, la situation est critique. Mais heureusement, grâce aux travaux de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan en conjointe à Kors, on retrouve progressivement une mer d'Aral qui se re-remplit un petit peu. Mais malheureusement, le niveau de l'eau a tellement baissé que revenir à un niveau comme on avait avant, dans quelques années, ça va être compliqué. Et l'économie du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan sont impactées de toute façon. Donc ça va être compliqué de revenir en arrière. On peut parler aussi d'un autre conflit qui existe à l'heure actuelle. C'est le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte, tout simplement avec le barrage de la Renaissance qui a été construit en Éthiopie. Le problème, c'est que le barrage de la Renaissance, il a été construit sur le Nil bleu. Et le Nil, en fait, s'écoule jusqu'en Égypte. Donc en fait, ça veut dire qu'un barrage en amont dans un pays comme l'Éthiopie va impacter la ressource en eau d'un pays comme l'Égypte. Et du coup, on a des conflits autour de ce barrage entre ces deux pays. Et pour régler ce conflit, pour aider à régler ce conflit, on a les États-Unis et la Russie qui ont dû intervenir en tant que médiateurs. Donc il a fallu que deux autres pays viennent pour aider à régler un conflit autour d'un unique barrage. On peut noter également des problématiques à d'autres échelles. Donc là, je vais vous demander de faire un petit calcul avec moi. Prenez une tomate. Une tomate, c'est 95 % d'eau. Maintenant, vous prenez une tomate que vous produisez au Maroc. Vous prenez 100 tonnes de ces tomates et vous les exportez en France. En fait, si on réfléchit bien, c'est comme si le Maroc avait exporté 95 tonnes d'eau vers la France. Pourtant, le Maroc a des problèmes de ressources en eau à l'heure actuelle. Ce n'est pas un des pays où il y a le plus d'eau, contrairement à d'autres. Et si on prend le problème dans un autre sens, la France, en important des tomates du Maroc, favorise à l'assèchement du Maroc parce qu'on prend des ressources en eau du Maroc pour les importer chez nous. Et la France, on pourrait dire « Oui, mais la France, elle, elle n'a pas de problème d'eau, etc. » Mais en fait, détrompez-vous. La France a des problèmes d'eau à l'heure actuelle. À l'échelle de la France, typiquement, durant l'été, durant la saison estivale, il y a plusieurs mois durant lesquels on a des arrêtés sécheresses. Ces arrêtés sécheresses, en fait, c'est pour préserver la ressource en eau. Durant ces arrêtés sécheresses, pendant ces périodes, on ne peut pas utiliser l'eau du robinet pour arroser notre jardin, remplir notre piscine ou faire d'autres pratiques. D'ailleurs, il y a une autre chose que je voudrais vous citer. Est-ce que vous savez qu'en France, il est interdit de laver sa voiture chez soi avec l'eau du robinet ? C'est-à-dire que quelque chose que beaucoup de personnes font, malheureusement, arroser, enfin, laver sa voiture, c'est interdit. Si jamais vous pouvez prendre, en quelque sorte, vous pouvez risquer de 450 euros à 75 000 euros d'amende. Et ça, pas uniquement durant les arrêtés sécheresses, c'est pendant toute l'année. Bon, alors après, je vous ai un petit peu menti dans un sens où je vous ai montré le côté négatif de tout ce qui se passe dans le monde. Mais si on prend les côtés positifs, il y a des projets tels que reverdir le Sahel, un bocage normand au Sahel qui ont pour objectif de replanter de la végétation au niveau du Sahel pour justement éviter l'assèchement des ressources. Dans la même idée aussi, on a le projet de la grande muraille verte qui s'étend de l'ouest à l'est du continent africain et qui passe notamment tout le long du Sahel. Alors ces projets, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant ? Pourquoi ils sont intéressants ? Tout simplement, c'est que quand on plante de la végétation, lorsque l'eau tombe sur le sol, au lieu de ruisseler ou de s'évaporer sous la chaleur du sol, en fait, elle va s'infiltrer le long des racines et aller recharger les nappes phréatiques, les ressources d'eau souterraines. Mais après, il y a plein d'autres avantages aussi en plus de recharger les ressources en eau. Ça va permettre d'amener un écosystème de la vie, des animaux, plein de choses. Pareil, du coup, les populations vont pouvoir revenir habiter dans les zones qui ont été désertées à cause de la désertification. Pareil, ça va lutter également contre l'avancée en gros du désert. Donc c'est vraiment des projets à l'échelle, par exemple, du continent africain qui sont très intéressants. On peut aussi noter d'autres projets comme les capteurs de nuages, les attrapes nuages, les capteurs de brouillage, les attrapes brouillards, c'est plein de noms différents pour dire la même chose. Ces projets, en fait, qui existent au Chili, au Maroc, en Éthiopie, au Sénégal, en fait, c'est des grands filets qui vont permettre de capter l'humidité de l'air, les nuages, si c'est sur des flancs de montagne, dans des plaines, ça peut être le brouillard ou alors la condensation de la rosée mastinale. Et donc récupérer l'eau ainsi captée par les filets et utiliser cette eau pour l'alimentation ou bien pour l'agriculture. On a aussi d'autres démarches telles que le reuse. À l'heure actuelle, le reuse, en fait, c'est en pleine expansion. C'est en fait la réutilisation de l'eau usée. Alors à quoi, en fait, ça va aboutir ? C'est juste qu'au lieu d'avoir de l'eau, par exemple, qui sort de nos maisons ou des usines et qui vont directement aller vers une station de traitement, une station d'épuration et après être larguée dans le milieu, en fait, on va faire en sorte de réutiliser un petit peu cette eau pour le jardinage, pas nécessairement pour l'alimentation potable, en eau potable, mais pour le jardinage, pour en fait augmenter notre performance d'utilisation de l'eau qu'on va pomper au milieu souterrain, pour faire en sorte que quand on va renvoyer l'eau au milieu souterrain, on soit sûr de l'utiliser au maximum pour ne pas avoir à repomper plus d'eau et donc éviter d'assécher la ressource. On peut également noter des projets un petit peu, par exemple, à l'échelle de l'agriculture. Précédemment, c'était à l'échelle d'entreprise ou même d'une maison individuelle, mais au niveau de l'agriculture, on a des projets tels qu'en France, une agriculture qui se tourne vers de l'éco-efficience, c'est-à-dire faire en sorte qu'une culture soit économe en eau pour que l'utilisation, enfin la récolte, en fait, l'agriculture de cette culture soit non pas délétère sur la ressource, mais fasse en sorte qu'elle respecte la ressource en eau. Donc, en fait, comme on vient de le voir, il y a plein de projets qui sont novateurs, qui sont vraiment très intéressants. Mais en fait, quand on y réfléchit, pourquoi ça ne se répand pas à l'échelle du monde entier ? Pourquoi les bonnes pratiques n'arrivent pas dans tous les pays du monde ? Pourquoi en France, par exemple, dans le Sud, on n'utilise pas des capteurs de brouillard ou même qu'on les met ailleurs ? C'est quoi le maillon manquant, en fait ? Au final, il nous manque la passerelle de notre vaisseau. On n'a pas, cette fameuse passerelle pour l'eau potable, pour l'eau au sens large. Eh bien, en fait, je vous propose de créer l'OMDE, l'Organisme Mondial des Eaux. Donc, en fait, cet Organisme Mondial des Eaux, ça serait notre passerelle. On pourrait penser, par exemple, que ça serait un organisme comme l'OMS. C'est en fait un organisme qui sera chargé de la santé, de respecter la santé de l'eau. Alors, quand on parle d'OMS, en fait, typiquement, on pense, on peut penser, moi, ça me fait penser à toutes les avancées majeures que cet organisme a permis, comme par exemple l'éradication de la variole. Sans l'OMS, l'éradication de la variole n'aurait été pas possible, en fait. C'était à trop grande échelle. L'organisme a permis de répandre le vaccin, en quelque sorte, à grande échelle. On peut penser aussi à la lutte de l'OMS contre les maladies tropicales. On en entend parler, mais en fait, au final, on n'est pas si impacté de ça parce que, justement, l'OMS intervient. On peut penser aussi à l'action de l'OMS qui permet, par exemple, dans le cadre du traitement de l'hépatite C, de diminuer les coûts et donc le rendre disponible à plusieurs milliers, plusieurs millions de personnes, en fait, à toute la planète. Donc, du coup, cet OMDE, en fait, il serait chargé de faire la même chose que l'OMS, mais pour l'eau, garantir la santé de l'eau, la santé hydrique des pays pour faire en sorte que les pays, la ressource en eau ne s'assèche pas, que ce soit d'un point de vue climatique ou d'un point de vue économique ou de l'impact de l'homme. Elle va aussi gérer un petit peu les conflits qu'il peut y avoir autour de l'eau pour accompagner les pays pour diminuer leurs conflits. Alors, si on fait un résumé rapide de tout ce qu'on vient de dire, en gros, l'eau, à l'heure actuelle, elle est dans une situation critique. Ça, c'est indéniable. Dans le monde entier, l'eau pose des problèmes partout. On a des problèmes avec ça. Elle est source de conflits, ce qui paraît quand même assez problématique. Pourquoi l'eau devrait créer des conflits ? Le problème, c'est que si à partir du moment où l'eau peut créer des conflits, ça veut dire que ça peut créer des conflits dans le monde entier parce qu'on a de l'eau partout. Et après, c'est pareil, il y a des bonnes pratiques qui sont dans le monde entier, mais il manque quelque chose pour les envoyer plus loin, les envoyer à l'échelle mondiale. Eh bien, justement, voilà, cet OMDE, on en est arrivé à la conclusion que cet OMDE pourrait faire comme dans notre vaisseau la passerelle pour étendre toute cette information. Donc, cet OMDE, en résumé, aurait trois missions. La première mission, ça serait de transmettre les idées, les nouvelles technologies et faire en sorte que ce soit appliqué dans le monde entier. La deuxième mission, ça serait de réguler et de réglementer la ressource en eau, l'utilisation de la ressource en eau pour éviter d'assécher les ressources. Et bien entendu, la troisième mission, ça serait d'informer, de sensibiliser, en quelque sorte, la population, leur faire comprendre pourquoi leurs actions peuvent être délétères pour l'eau et comment faire en sorte de régler, en fait, cet effet délétère. Et cette action, en fait, c'est les membres d'équipage qui peuvent la faire, c'est nous, en quelque sorte. Donc je vais vous demander de participer à cette action de cette grande mission. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les blogs et même dans les repas de famille. Au contraire, c'est le moment d'en parler. C'est nous qui sommes acteurs du changement et de la création de cette OMDE. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour, comme sur notre vaisseau spatial, faire une grande fête tous ensemble lorsque l'OMDE sera créée. Sous-titrage ST' 501